Bonjour, c'est Ursule encore, on est le 23 mai 2020, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à marcher dans la vérité, à rechercher la vérité parce qu'elle va nous rendre libres, elle va nous affranchir de nos liens et on sera tout simplement les esclaves du Christ. On ne sera plus esclaves de Satan, mais on sera esclaves de Christ. Alors que le Seigneur vienne, au fait, nous aider, amen, alors prions ainsi qu'il nous aide à enlever les écailles de nos yeux, amen, parce que souvent si on ne veut pas, le Seigneur, au fait, il ne va pas forcer parce que, voilà, il nous a donné le libre arbitre. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur tout homme doit découvrir sa source. Si vous voulez, toute femme, tout homme, toute femme. Alors j'utilise homme pour faciliter au fait que le langage. Donc, d'où venons-nous? Parce que si nous ne connaissons pas où nous venons, souvent c'est très difficile d'aller de l'avant. Alors on peut faire référence à ces enfants-là de famille adoptée. Alors souvent ils grandissent dans une famille et souvent on leur cache d'où ils viennent. Jusqu'au jour où ils se rendent compte et là ils peuvent s'énerver. Ils s'énervent, ils veulent savoir et c'est la crise, c'est la déprime, c'est beaucoup de choses. Souvent aussi, la famille d'accueil leur dit exactement d'où ils viennent et à certains niveaux, ils veulent quand même savoir. Ou bien certains vont dire non, moi en fait, non, ils m'ont rejeté, je ne veux rien savoir. Mais il y a toujours un petit quelque chose, il y a toujours une émotion par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que Dieu a fait que l'être humain est ainsi. Alors souvent, il faut que tu règles un problème dans ton passé pour pouvoir avancer. Parce que oui, avant de mettre une croix sur le passé, il faut d'abord le connaître et décider de le régler et d'avancer. Amen. Et le Seigneur est en train de nous intéresser à connaître notre passé. Il nous intéresse, nous, les protestants, à savoir d'où nous venons. Les catholiques avaient, c'est très important de connaître notre histoire. Parce que souvent, on la connaît vaguement. Et on en parle vaguement. Mais, il est important qu'on sache d'où nous venons. Alors, je vous disais dans la vidéo précédente, que le Seigneur a mis une étoile sur Ephésiens 4, le verset 5. Et là, ça disait, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi et il y a un seul baptême. Alors, nous savons tous que le Seigneur, c'est notre maître. Il est Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Et chaque jour, on travaille à faire de lui le Seigneur de notre vie. Le maître, celui-là, par qui et pour qui nous devons tout. Ça, c'est un élément. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, c'est la parole de Dieu qui fait que tu as la foi en ce Dieu-là. Alors, si tu lis la parole, tu la lis mal. Ou bien si tes oreilles t'envoient le mauvais signal. Alors, tu peux t'égarer. Comme Jésus a dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Pourquoi? Parce que ton salut repose en partie dans ce que tu écoutes. Parce que ce que tu écoutes va bâtir ce sur quoi tu vas asseoir ta foi. Alors, il est donc important que toi et moi, nous puissions écouter dans le sens de Dieu. Que nous puissions aller dans le sens de la trajectoire de Jésus-Christ. Sinon, on va écouter et ce ne sera pas ça. C'est pourquoi plusieurs se retrouvent pris dans toutes sortes d'évangiles. Dans toutes sortes de doctrines. Parce qu'ils ont été séduits. attirés par quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Par exemple, on peut déjà comprendre tout de suite que Jésus-Christ a dit quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Renoncer à soi, ça c'est très, très, très difficile. Beaucoup suivent Jésus, mais ils refusent de renoncer à eux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je peux porter ma croix à un certain niveau, mais renoncer à moi, je ne pense pas que je vais pouvoir. Et j'ai dit aussi à la personne, ça veut certainement dire que tu ne vas pas suivre Jésus non plus. Ça veut dire que tu es tout simplement en train de t'amuser, en train de dire que tu suis Jésus, mais tu ne peux pas. Parce que ton égo est trop présent pour que Jésus puisse faire un travail en toi. Et si Jésus ne peut pas faire un travail en toi, tu es tout simplement en train de perdre ton temps en disant que tu le suis. Parce que Jésus est là pour nous aider à nous déposséder de notre égo, à nous en débarrasser, pour pouvoir rebutir son humilité. Parce qu'il y a deux mondes, le monde de l'orgueil qui est rattaché au matériel et le monde de l'humilité qui est rattaché à ce qu'on ne voit pas, au spirituel. Nous avons besoin, pour bâtir notre foi, d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Allons-y à l'Apocalypse 79. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui disent, non, j'ai juste besoin de la parole. Comme les gens disent, oh non, 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 la parole de Dieu, elle est suffisante, elle me conduit. Mais la parole de Dieu va te conduire comment? Parce que la Bible dit, la lettre, elle est morte. Autrement dit, cette parole-là que j'ai en main, ma Bible-là qui est là, qui est là en main, quand je la lis, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui m'envoie un signal, pour moi, ça sera comme un journal. J'ai déjà entendu témoins de plusieurs personnes qui sont frustrées. Parce que, au fait, elles lisent, elles lisent, elles lisent, elles ne comprennent rien. Rien, rien, rien. Mais la grâce de Dieu fait souvent qu'on lit, on lit, on lit, on finit par comprendre. Alors, le psaume 119 nous dit ceci. Je pense, le psaume 119, le verset 130, si j'ai bonne mémoire. Ça dit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est la révélation de la parole de l'Éternel qui est claire. C'est elle qui nous donne l'intelligence. Si sa parole ne nous est pas révélée, on a beau la lire, on ne va pas saisir. Et souvent, elle ne nous est pas révélée. Pourquoi? Parce qu'on vient avec nos gros savons. Souvent, on est rempli d'orgueil. Souvent, il y a quelque chose qui vient barrer. Jusqu'à ce que l'on vit dans une attitude d'humilité. Une attitude vraiment de dépendance totale, d'abandon total. Et là, sa grâce nous visite. Amen. Il est donc important que notre attitude fasse la différence. Alors, Jésus a dit, Ephésiens 4, le verset 5, Il y a un seul Seigneur, une seule fois, un seul baptême. Et le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est cet acte-là d'aller au fait plonger dans l'eau, ressortir et dire à tout le monde que tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Que tu as renoncé à ton ancienne vie et tu as vu maintenant, c'est Jésus-Christ. Et c'est un sacrément. Alors, c'est un sacrément que Jésus-Christ lui-même a instauré. Et quand tu viens, tu t'affiches devant les gens, tu es en train de dire à tout le monde, Ok, écoutez, à tes camarades avec qui tu avais marché, je ne suis plus avec vous, je suis avec Jésus. Et il faut être conséquent envers toi. Parce que si tu dis à tes amis, avec qui tu as marché, avec qui tu as fumé, avec qui tu as volé, tu leur as dit, on fait une supplémentaire avec vous, je me fais baptiser. Et que tu retournes encore avec eux, ça veut dire que tu es un menteur. C'est pourquoi les vrais convertis, quand ils décident de se faire baptiser, leurs amis pleurent. Les amis pleurent parce qu'ils se disent, ah c'est fini, parce qu'ils ne sont pas prêts à ça. Alors, Jésus-Christ nous dit donc, il y a un seul Seigneur, et c'est lui. Il y a un seul baptême. Il y a une seule foi, parce que notre foi, c'est à la parole de Dieu. Ce n'est pas en une personne. Ce n'est pas dans une doctrine. C'est dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait que nous sommes divisés? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que Jésus a pourvu pour que nous ayons tout le nécessaire jusqu'au XXIe siècle. Par le passé, il a parlé par les prophètes. Après de son temps sur la terre, il a éduqué, élevé, enseigné des apôtres pour qu'il puisse aussi nous enseigner. Il s'est assuré de ton Seigneur que le message va parvenir jusqu'à la génération finale. Alors, qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui, il y a tant, tant, tant de divisions? Il est loin important qu'on s'arrête. C'est vrai que la Bible a signalé depuis le premier siècle qu'il y aurait des faux docteurs, qui vont venir, qui vont séduire, le troupeau et tout. Mais les vrais enfants de Dieu ne vont pas se laisser séduire. Et Dieu, dans le temps où nous sommes, est en train de travailler pour nous unir. Eh bien, où va-t-il nous unir? Va-t-il nous unir dans une église panticotiste, tout le monde? Va-t-il demander aux catholiques, adventistes, de se retrouver dans une église panticotiste? Va-t-il dire aux gens, écoutez, rassemblez-vous tous autour de l'église baptiste? Ou bien va-t-il dire aux gens, rassemblez-vous tous autour de l'église catholique? Mais comment Dieu va-t-il nous unir? Donc, il va aller regarder ce qu'il nous a donné. Dieu, il retourne toujours à la base. Toujours! Et il ne renie pas ce que lui, il a déjà dit. Il l'a déjà sorti, il ne renie pas. Et c'est pourquoi il est très important qu'on puisse regarder notre source, qu'on puisse découvrir notre source. Amen! Alors, c'est l'un d'un, il m'a demandé d'aller faire des fouilles, d'aller regarder, de faire des recherches. Je suis contente d'en avoir fait. Parce qu'au fait, je ne savais pas. Toutes ces choses-là, c'est des choses que je ne savais pas. J'ai grandi dans une église évangélique. On m'a juste dit que, bon, voilà, on est une branche, on vient des protestants. Avant, il y avait juste des catholiques. On a protesté. Bon, on est rendu à être appelés les protestants parce que, par Martin Luther, qui a apporté la réforme, par lui, alors, il y a eu la révélation selon laquelle, sur la gratia, sur la grâce, sur la structura, sur l'écriture, sur la fidèle, sur la foi, et puis, sur la, attends, il y a quatre, je ne me rappelle plus c'est quoi, qui sauvent. Et, il y a un autre élément, je pense que c'est sans les oeuvres. Ce n'est pas par les oeuvres. Je pense que ça fait partie de la grâce. Mais, en tout cas, il faudra que je ramène ça dans une autre vidéo. Alors, on nous a dit que, vraiment, c'est par la grâce. Seulement qu'on est sauvés. Et, on nous a dit, Martin Luther a apporté la réformation. Amen. Maintenant, la question est celle-ci. A-t-il apporté la réformation? A-t-il fait une réformation? Ou bien, a-t-il fait un détournement? Il est très important que chacun réponde à cette question-là. Parce que c'est important qu'on puisse parcourir et regarder les oeuvres de cet homme-là. Que tout le monde blanchit. Que nous tous nous regardons et nous disons qu'au moins, il a fait ceci, il a fait ça. Il est très important de regarder qui il est. Et, s'il vous plaît, Ursule d'elle-même n'irait jamais aussi loin pour chercher quoi que ce soit. Si le Seigneur ne m'avait pas dit ceci, il faut que tu ailles regarder. Parce qu'il est très important que tu ailles regarder. Alors, j'ai fait des recherches. Mais avant cela, j'aimerais encore qu'on lise l'Apocalypse 2, le verset 6. Je vous dis, le Seigneur me l'a donné avant-hier. Tout ça, ça entre dans le cadre de tout ce qu'il me demande de faire comme recherche. Alors, dans l'Apocalypse 2, le verset 6 s'est dit, Alors, ça c'est la lettre du Seigneur à l'église de l'Éphèse. C'est la qui a abandonné son premier amour. Mais Jésus a trouvé quelque chose qu'ils ont en commun. Cette église-là, elle est les oeuvres de Nicolaï. Les Nicolaï, c'est comme Balaam. Balaam, c'est ce prophète-là qui, au fait, a amené Israël à pécher, à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Parce qu'il n'arrivait pas à faire tomber Israël. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est que Dieu a béni. Il ne pouvait pas mourir. Il l'a dit à l'ennemi d'Israël. Il l'a dit à Barak. Tout ce qu'ils ont fait, ils sont organisés pour qu'Israël mange la viande sacrifiée aux idoles. Et à partir de là, Israël a commencé à pécher contre l'éternel. Parce que la viande sacrifiée aux idoles, c'est la viande sacrifiée à d'autres dieux. Les démons sont là-dedans. C'est comme ça qu'ils sont organisés. Pour qu'Israël lui-même pêche par lui-même. Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas tendre un piège à Israël parce que l'éternel est avec Israël. Amen. Alors, dans la lettre du Seigneur à l'église d'Éphèse, il dit à cette église, tu es les oeuvres de Nicolaïde. Tout comme moi. Alors, l'acquisition est celle-ci pour toi. Est-ce que toi là, tu es tout ce que Dieu est? Ou bien tu te dis, ce n'est pas grave? Comme aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Est-ce que tu valorises ce jour comme le jour du repos du Seigneur? Comme le jour où on est en train de fêter et célébrer au ciel? Ou bien tu te dis, ce n'est pas grave, l'essentiel est de se reposer un peu. Parce qu'en Israël, quand on lit l'histoire, l'histoire de la crucifixion du Christ, on dit que les gens se hâtaient parce qu'il y avait un double sabbat. Il fallait qu'ils achètent tout. Et puis, quand on regarde les lois de l'éternel, les commandements qu'il a donnés à Israël, il a dit, tu te reposeras. Tu feras reposer ton bétail et tout. Et puis même les gens qui ne le respectaient pas, c'était grave, ils ne savaient même pas s'ils le morts. Et, il y a certains qui le faisaient par crainte, par peur, et puis il y a d'autres qui le faisaient par amour. Et Dieu recherche les personnes en qui, pardon, il va voir leur amour. Alors, est-ce que toi tu aimes le Seigneur au point de détester ce qu'il déteste et d'aimer ce qu'il aime? Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Ça fait partie aussi de notre sanctification. On ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur, qu'on est en train de se sanctifier, de nous apprêter à son retour et en même temps, aller contre ce qu'il dit aimer. Ça c'est les choses basic. les bases de la vie, les bases du comportement. Alors, il dit que celui qui a des oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux Églises, celui-là qui va vaincre une telle attitude, l'attitude de détester ce que Dieu déteste, l'attitude d'aimer ce que Dieu aime, celui-là qui va se comporter comme ça, parce qu'il dit celui qui vaincra, Jésus dit je vais lui donner de manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Sur le Réal Apocalypse 22, pour faire référence à l'arbre de vie, Apocalypse 22 nous dit « Il me montrait un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. » Alors, si Dieu te donne d'avoir accès à l'arbre de vie, en tout cas, tu peux être sûr que la guérison va couler en toi. Et l'arbre de vie, c'est vraiment, c'est que, tout, ça dit que c'est ce à quoi nous aspirons tous, parce que c'est la vie, la vie éternelle. Amen. Toute personne qui a accès à l'arbre de vie, c'est une personne qui ne mourra plus, qui a droit à cette arbre de vie. Et on peut déjà commencer à le consommer sur la terre, dans ce sens qu'on se délecte des secrets de l'éternel. Et il le permet à ses enfants sur la terre. Et il nous donne déjà de consommer cet arbre-là, en nous donnant des petits secrets, en nous donnant des codes. Amen. Ça, c'est la boule, c'est la parole de Dieu. C'est l'eau limpide, l'eau de sa présence, l'eau du trône. Amen. Alors, il dit à celui-là qui fait ce qu'il fait, qui déteste ce qu'il déteste, il lui dit, en tout cas, tu auras accès à cette arbre de vie-là. Nous sommes rendus là, à ce carrefour, dans notre comportement, dans notre attitude, à détester ce que Dieu déteste, à aimer ce que Dieu aime. Ce n'est que comme ça qu'on pourra être fort, qu'on va contrer l'ennemi. Mais est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que c'est ce que nous voulons faire? Ou bien sommes-nous en train de jouer à cache-cache? C'est la sorte que, ça dit que devant certaines personnes, on a l'impression qu'on est avec eux, et puis en arrière, on n'est pas, on est contre eux. À quel jeu jouons-nous? Qui sommes-nous? Le Seigneur aimerait qu'on découvre notre source. Parce que, une fois que tu sais d'où tu viens, souvent, tu as honte, tu n'oses même plus parler. Tu préfères te taire parce que, tu dis, Seigneur, c'est trop honteux. Alors, Israël faisait tellement, elle faisait la peine à l'Éternel, et puis, l'Éternel faisait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il faisait, il voulait, pour ramener Israël, mais Israël se prostituait toujours. L'Éternel a dit à Israël, attends, je veux te dire, d'où tu viens? Qui tu es? Alors, il dit à Israël, et puis à Jérémie, il dit, mais attends, toi là, ce n'est pas toi que j'ai trouvé dans la boule, tu étais toute nue là, toute sale là, et puis que ta soeur et toi, vous étiez là, et puis j'étais pris, j'étais aimé, j'étais lavé, et puis tout. Je ne sais pas si vous voyez le passage, c'est dans Jérémie, je ne veux pas les lire. Il dit à Israël, attends, je veux te rappeler qui tu es. Je veux te rappeler. Je t'ai lavé, et puis, j'ai dit, je veux t'aimer éternellement. Et toi, tu t'es détourné, tu allais te prostiter, maintenant que je t'ai lavé, tu allais te prostiter, et tu t'es trouvé plusieurs amants. Et, avant qu'il dise ça, Israël a dit, attends, viens, viens, je veux te rappeler qui tu es. Où est-ce que je t'ai pris, pour que tu te souviennes, pour que tu saches entre toi et moi, qui est infidèle à l'autre. C'est très important. Alors, il pose cette question là, à Israël. Allons-y voir Malachi 2, le verset 11, Malachi 2, je vais regarder, excusez-moi, je suis, ok, on est arrivé. Malachi 2, le verset 11, n'avons-nous pas tous un père, on revient sur la même chose, amen, un seul seigneur, un seul baptême, et puis, une seule fois, ok, verset 10, n'avons-nous pas tous un seul père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés, pourquoi donc, sommes-nous infidèles, l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de notre père, Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui était consacré à l'Éternel, ce qui aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger, l'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela, celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées, alors Dieu, Dieu donne ça à Israël, il lui dit, « Regarde ce que tu as fait, comment est-ce possible ? » Puisqu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Dieu, comment c'est arrivé ? Il parle à Jérusalem et à Israël, question de dire que, on ne peut pas se dissocier de notre engagement, on ne peut pas se dissocier de ce que Dieu est en train de faire dans son plan, parfait son plan pour toute l'humanité. On ne peut pas. Si nous disons que nous sommes de Dieu, nous sommes appelés à être un avec lui dans ce qu'il est en train de faire. Alors, qu'est-ce qui fait que, on ne sait pas très bien, on semble perdu, on semble ne pas comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça, on est ensemble végétés ? Et le Seigneur dit, c'est important qu'on puisse retourner à la source. C'est important qu'on sache d'où nous venons. Alors, d'où venons-nous ? Je vais commencer par l'histoire de l'église. Je vais commencer par l'église catholique et orthodoxe. Au commencement, on sait tous comment. Jésus a dit à Simon, Simon, tu es Pierre. Je vais, attends, tu es Simon, mais je vais t'appeler Pierre parce que sur toi je vais bâtir mon église. C'est ça qu'il a dit à Simon. Et, les disciples étaient là, ils étaient douze. C'est ça que la Bible nous dit, ils étaient douze. Les autres n'ont pas dit, hé, mais pourquoi c'est juste à Simon que tu parles et puis, comme ça c'est l'habitude ici dans le temps où nous sommes. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont regardé. Jésus a appelé Simon. Si bien que, quand Simon a trompé Jésus, quand Simon a renié Jésus, Simon ne comprenait pas que Jésus les réitirait à son poste. Jésus l'a appelé. Jésus l'a dit, Simon, est-ce que tu m'aimes? Simon a dit, oui, je t'aime. Simon a dit trois fois. Il dit, paix mes brebis. Jésus a dit ça à Simon trois fois parce que trois fois Simon a réuni Jésus. Et maintenant, le même Simon dit à Jésus, mais qu'est-ce qui va arriver à celui-là? Parlant de Jean. Jean qui n'a pas réuni Jésus. Jean qui était au pied de la croix, qui n'a pas eu peur de la mort. Jean était là. Il a dit à Jésus, mais qu'est-ce qui va arriver à celui-là? Parce que lui, il ne t'a pas... Moi, je t'ai réuni. Moi, Simon, je t'ai réuni. Et tu me remets au poste que tu m'avais donné à savoir que sur moi, tu as fait de moi le leader de mes frères. Mais qu'est-ce que tu prévois à celui-là? Parce que j'imagine que dans la tête de Simon, il devait se dire que ça y est, c'est fini. J'ai tout perdu parce que j'ai réuni le maître. Jésus l'a dit, ne t'occupe pas de lui. Occupe-toi juste de toi. Ne t'occupe pas de lui. Ça, c'est entre lui et moi. Alors, le Seigneur a donc remis à Simon ce leader-là de ses frères. Et quand on parcourt les Écritures, on va voir que Jacques, qui le fut Saint-Joseph, a été aussi là. Et il y avait Jean. Amen. Quand on lit l'histoire de l'église, on voit qu'il y avait trois évêques. Il y avait Jean, l'apôtre, qu'on connaît. Il y avait Cephas, Simon-Pierre, l'apôtre. Et il y avait Jacques, c'est écrit le demi-frère à Jésus, l'enfant à Joseph. Amen. Ce n'est pas l'enfant à Marie, l'enfant à Joseph. Amen. Alors, voici, il y avait trois évêques. Donc, il n'y avait que des évêques sur la tête des églises. Et Simon faisait le tour. Il allait à Jérusalem, il visitait. Il suffit de lire les actes romains et tout ça. On voit un peu souvent, on peut imaginer comment il se déplaçait. On voyait juste en bateau. Et, Simon est arrivé aussi à Rome. Il a été, oh là là, j'ai oublié, la première église, j'ai oublié. Alors, il a été évêque d'une première église, je l'avais noté, je pense que je n'ai pas le papier. La deuxième église, ça a été à Rome. Donc, Simon a été évêque là. Ils sont passés là. Et, il y avait une seule église. À un moment donné, il y a une branche, il y a un groupe qui a dit, on aimerait que l'évêque devienne un pape. Alors, l'autre groupe a dit, mais non, si Jésus voulait cela, il allait le faire sur la terre. Mais Jésus nous a appelés juste à prêcher la parole. Il veut qu'on soit édifié dans la parole parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de ce monde. On n'aimerait pas que l'évêque ait quoi que ce soit à voir avec tout ce qui est chef d'État et tout. Finalement, les autres ont insisté et l'église ne s'est séparée en deux. Alors, les orthodoxes se sont allés à l'Est. Ils ont dit, non, nous, ça serait juste au stade de l'évêque. Et les catholiques sont allés à l'Ouest et ils ont ajouté la papauté. C'est pourquoi on les appelle catholiques romains, l'église catholique romaine. Ils ont ajouté la papauté. Si bien que, pour devenir pape, il faut être un évêque. Et on choisit donc parmi les évêques, un, qu'on dit être pape. Et puis là, finalement, chef d'État, il est président, il rencontre les autres présidents, et puis, etc., etc. Voilà comment le romain, c'est devenu que c'est la papauté. Amen. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Donc, voilà comment les deux églises sont divisées, sont séparées. Mais, qui a bâti cette église? C'est les apôtres. C'est les trois apôtres. Je sais que Jacques était évêque de Jérusalem. Jean, j'ai oublié. Mais Simon, il a été, ah là là, j'ai oublié le nom, ça me vient, ça s'en va. Il était dans deux endroits. Et Simon est mort à Rome. Il est mort, cloué par en bas, la tête par en bas. Parce que Simon a demandé qu'on le cloue la tête par en bas. Donc, il est mort là, à Rome. Mais c'est Simon qui a appris, qui a établi les bases. Regardez comment les catholiques font le culte. L'encens, le chandelier, l'eucharistie, la personne dont ils viennent, les louanges, les prières, tout cela, ça a été établi par les anciens, les apôtres. Les apôtres ont mis le fondement de l'église. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que chez les autres, ça se passe exactement comme chez les catholiques. Et après, à un moment donné, il y a eu des prêtres qui ont un peu déconné, qui n'étaient plus dans le Seigneur. Et ils ont commencé à vendre le salut aux gens. Ils ont commencé à dire aux gens, ok, si tu donnes tel montant, tu vas aller juste au purgatoire. Si tu donnes tel autre, tu vas arriver au paradis. Et Martin Luther s'est rendu compte que non, ça n'allait pas. Il n'était pas d'accord avec ça. Et il a commencé à dénoncer cela. Et il a commencé à se révolter. Et puis bon, c'est devenu quelque chose de grandiose. Et puis on l'a excommunié, et puis etc. Et puis finalement, il a pu entraîner d'autres prêtres avec lui. Et je pense que Martin Luther l'a fait en 1537. Et je pense que en 1530, non, Martin Luther l'a fait en 1517, quand il a commencé à se révolter et tout. Et puis en 1537, ce groupe-là, lui et puis certains qui se sont levés pour protester et tout ça là, pour, ok, c'était en 1529. Donc en 1529, ils ont été appelés protestants. Donc ils ont protesté contre ce qui se passait là, dans l'église catholique. Et puis l'église catholique, le peuple a appelé Martin plusieurs fois pour dire, viens, on va parler et tout. Et à certains moments, c'est devenu houleux. Et puis ça allait à beaucoup de mépris. Amen. de la part de Martin Luther. Et puis finalement, il a été excommunié. C'est-à-dire qu'il a été excommunié. Parce que s'il est vrai que il y a certains prêtres qui vendaient le salut aux âmes. Ça, le pape l'a reconnu et tout et tout. Il est aussi, il faut que tout ce qui se passait là-bas, c'était juste de la faussité. Parce que ça a été établi par les apôtres. Amen. Maintenant, entre vous et moi, si Dieu a établi le fondement de quelque chose, lui-même a désigné douze personnes, s'il est à la base, est-ce qu'il va renier toute la chose? Même si ceux qui sont là ne font pas la volonté de Dieu, comme là où nous sommes maintenant, se reconnaissent que le pape actuel qui est là, il ne fait pas strictement ce que la Bible lui recommande, il ne fait pas strictement ce que ses autres confrères attendent de lui. mais il déraille, il va très très loin et il y a plusieurs qui ne sont pas d'accord avec lui, qui vraiment se dissocient de lui parce que vraiment ils disent que non, ce n'est pas ce que Dieu nous a appris. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait les choses faussement. Alors, le fondement de l'Église et puis de l'Église c'est le fondement établi par les apôtres. Établi, Jésus lui-même, il est la pierre angulaire. Maintenant, quand on s'arrête alors, est-ce qu'on pense que Dieu qui est à la base de ce fondement va rejeter son propre fondement lui-même? Parce que ce fondement-là, il est, il ressemble à ce qui se passait dans le tabernacle avec l'arche de l'Alliance et puis les cultes qui se passaient là-bas avec Aaron et c'est le reflet de ce qui se passe au ciel. Alors, dites-moi, Dieu va-t-il renier ce que l'humain est venu apprendre sur la terre aux humains? Il ne va pas le faire. Donc, il est important qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on aille chercher la vérité, qu'on aille puiser là où se trouve la vérité. Parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et puis elle vous rendra libre. Alors, la liberté, ce n'est pas dans la façon de faire les choses, mais la liberté se trouve dans la vérité. Alors, si nous connaissons la vérité et que nous la pratiquons, c'est elle qui nous a franchis. Il est donc très important qu'on puisse rechercher la vérité afin d'être libre. Amen. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer sur le même thème, sur l'autre vidéo, parce qu'il est très important qu'on puisse découvrir notre source. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il y a une seule personne qui sauve. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Alors, si, au fait, tu lui donnes ta vie, tu ne le regretteras pas parce qu'il te donnera la lumière, il te donnera, au fait, la vie éternelle et tu seras la personne la plus heureuse parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas meilleurs endroits où on puisse être que d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alors, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, le Seigneur revient. Amen. Amen.